On sait qu'il y a des grandes différences de phénotypes qui sont dues à des effets de l'environnement durant le développement, qui sont le résultat de la plasticité phénotypique. C'est quand même fascinant de s'imaginer que l'environnement peut avoir des effets aussi intenses sur le phénotype d'un individu. Une chose qui est intéressante, c'est d'imaginer comment est-ce que le signal de l'environnement peut être transformé en signal interne, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les voies de signalisation. C'est ce qu'on va voir dans la capsule aujourd'hui. Dans plusieurs cas de plasticité phénotypique, le signal de l'environnement peut être perçu par le système sensoriel et directement activer des changements au niveau moléculaire, activer des cascades signalétiques. C'est le cas par exemple chez les plantes, par exemple la réponse à l'ombre, la réponse à différentes températures et la réponse à l'immersion dans l'eau. Dans les trois cas, la réponse d'élongation des tiges, la croissance en taille de la plante est affectée par l'environnement. Si on regarde plus en détail la réponse à l'ombre, à l'intensité lumineuse chez les plantes, on peut voir qu'il y a toute une série de voies signalétiques qui sont impliquées, qu'il y a des changements d'expression de gêne, des changements de niveau d'hormones qui eux-mêmes affectent l'expression de gêne, qui finalement vont mener à l'élongation de la plante ou non. Premièrement, la plante, comment elle perçoit son environnement? Qu'est-ce qu'elle perçoit? C'est l'intensité lumineuse, c'est les différentes longueurs d'onde et elle fait ça grâce à des phytochromes qui sont en quelque sorte des photorécepteurs qui sont, par exemple, activés par la longueur d'onde de la couleur rouge et l'infrarouge. Dans ce cas-ci, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est le ratio entre la lumière rouge et l'infrarouge qui va être analysé par la plante et qui va mener à des changements dans les voies de signalisation durant le développement plastique de la plante. Donc, les plantes absorbent la lumière rouge et reflètent l'infrarouge. Donc, une plante qui serait à l'ombre parce qu'elle a des compétiteurs, parce qu'il y a d'autres plantes autour d'elle, les autres plantes vont absorber le rouge mais pas et même vont refléter l'infrarouge, ce qui fait que le ratio de rouge à infrarouge va changer, il va être plus petit. Lorsque le ratio de lumière rouge sur infrarouge diminue, les phytochromes sont sous leur forme inactive, donc ils arrêtent, ils ne sont pas actifs, donc ils arrêtent d'inhiber la production, la synthèse des PIF, qui sont des facteurs de transcription qui vont avoir des actions dans deux voies, soit directement d'affecter des gènes qui sont ciblés par ces facteurs de transcription-là, qui eux-mêmes sont impliqués dans l'élongation cellulaire. Et les PIF vont aussi avoir un effet sur la synthèse de l'oxyne, qui est une hormone végétale, qui elle aussi a un effet sur l'élongation cellulaire, donc qui augmente la croissance et la taille finale des plantes. Et on voit dans le graphique aussi qu'on a une, c'est marqué GA, ça c'est la gibéréline, c'est une hormone végétale qui elle-même va directement inhiber les DELA, qui est le DELA qui inhibe les PIF. Donc si on empêche quelque chose d'être inhibé, c'est activé. Donc les PIF sont d'autant plus activés grâce à la présence de gibéréline à l'ombre qui va mener à l'élongation de la tige. Donc toutes ces cascades de signalisation-là ensemble travaillent à rendre la croissance plus rapide à l'ombre. Au soleil, ces voies de signalisation-là ne sont pas actives, on a un plus haut ratio lumière rouge sur infrarouge et la plante va utiliser son énergie pour d'autres types de compartiments énergétiques. Si on fait un résumé sans avoir de graphique puis seulement s'imaginant les différentes étapes, on a un signal de l'environnement qui est perçu par le système sensoriel. Ça, ça va activer différentes voies comme par exemple la sécrétion d'hormones ou l'expression de gènes ou de la régulation épigénétique comme par exemple en activant l'expression de petits ARN qui eux-mêmes vont modifier quelles protéines sont synthétisées. Ou par exemple, ça va activer ou désactiver la méthylation de l'ADN qui va aussi modifier l'expression des gènes. Et tous ensemble, tous ces changements-là dans des cascades signalétiques vont affecter le phénotype qu'on va observer et on va voir le résultat du développement plastique face aux variables de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada